bonjour je vous présente monkey queen la reine des singes alors dans la reine des singes vous allez jouer avec des jetons ou des pièces alors il vous en faut 20 20 vous allez empiler les unes sur les autres alors là je vais pas en mettre 20 parce que sinon ça va tomber je vais en mettre qu'un certain nombre mais vous en mettez 20 voilà vous mettez 20 pièces comme ceci par exemple de 5 centimes et vous prenez 20 pièces de 10 centimes que vous placez ici voilà donc les piles ne sont pas l'une en face de l'autre alors le but du jeu et bien c'est d'essayer de capturer la reine c'est à dire la pile de pièces alors vous allez pouvoir déplacer à tour de rôle des piles de votre couleur donc c'est tuer la reine ennemi ou priver votre adversaire de coups c'est à dire que votre adversaire ne puisse plus jouer donc chaque joueur aura toujours exactement un singe reine sur le plateau qui est une pile de deux ou plusieurs pions de la couleur du joueur de plus chaque joueur peut avoir un ou plusieurs bébés singes sur le plateau qui sont des singletons ça veut dire des pions tout seul des pièces toutes seules une reine singe capture exactement comme une reine d'échec on fait glisser toute la pile dans n'importe quelle direction horizontalement horizontalement verticalement ou en diagonale le long d'une séquence droite de cases inoccupées terminée par une case occupée par l'ennemi ou par une cas par le bord du plateau donc là je peux me dépasser ici 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 ou ici tout ici tout ici 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 ou ici ou tout ici mais quand je vais me déplacer et bien je vais laisser une pièce alors une reine de hauteur 2 ne peut pas faire un mouvement non capturant c'est à dire que quand j'ai deux je suis obligé de capturer alors on va faire une petite démonstration ici je vais donc jouer ici par exemple donc j'en laisse un et je prends les 19 autres que je mets ici alors j'ai très mal joué parce que j'ai déjà perdu la partie parce que ma reine ici la reine ici de l'adversaire qui a ses 20 pièces va venir me manger mais 19 pièces ma tour voilà donc ici j'ai perdu puisque ma reine a été mangé donc ça je vous montrer ça juste pour voir ce qu'il n'y avait pour voir ce qu'il n'y avait pas à faire au départ donc il faut se mettre sur une pièce où vous sur un cas où vous ne risquez rien alors on va recommencer donc je vais mettre par exemple ici donc je laisse un petit singe devant un singleton une pièce donc ici je voilà le plateau c'est que je ne l'ai pas collé c'est du 12 par 12 donc lui se déplace ici donc je vais me déplacer sur la case marron lui se déplace ici donc il reste un 18 ici et moi il m'en reste 18 aussi alors on peut très bien attraper d'autres pions je peux très bien aller me mettre ici je suis en vis-à-vis de la reine mais je ne risque rien parce que la reine est protégée ma reine est protégée par un singleton c'est à dire une pièce de l'ennemi mais attention car les pions de l'ennemi peuvent très bien se déplacer aussi comme une reine chaque pile peut se déplacer comme une reine donc ici je n'aurais pas joué ici je serais venu jouer jusqu'ici jusqu'ici ce qu'il faut bien que je me mette en face du pion voilà je me mette sur la même diagonale donc c'est à mon adversaire de jouer il décide de venir ici bien entendu moi je vais le manger puisque je ne risque rien donc quand on le mange on prend toute la pile et on ne laisse rien derrière on prend toute la pile et on ne laisse pas de cingletons derrière alors lui décide de bouger ici est-ce qu'il a bien joué et bien vous avez vu que non pas du tout puisqu'il se mit en face d'un de mes cingletons donc je viens le manger et je gagne la partie car j'ai réussi à prendre sa reine c'est à dire la pile la plus haute voilà un excellent petit jeu facile à mettre en place il ya juste le plateau à faire bon parce que un plateau de jeu de dames ne fait que 10 par 10 ceci dit vous pouvez très bien jouer sur un plateau de jeu de dames merci pour avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui s'abonnent au revoir je te jolão merci merci merci